Eh bien moi, ce qui m'énerve, on avait une épreuve et parce que les autres, ils voulaient juste partager l'indice, moi j'étais prêt à partager l'indice avec les autres, mais les autres, ils n'ont même pas voulu faire l'épreuve bien comme il faut. Moi, parce que j'ai voulu bien faire cette épreuve bien comme il faut, il y a tout le monde qui est contre moi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, c'est quelqu'un que j'ai croisé là récemment, qui m'a parlé de ça. J'avais complètement oublié l'histoire de ce bazar là. Et du coup, il m'a dit, ouais, non, mais il y a des vidéos qui traînent un peu sur YouTube, il y a des articles et tout ça. Et je me suis dit, ah, ça, ça peut être une bonne case pour la Rourouche. Je vais du coup redécouvrir avec vous parce que je n'ai pas vu les vidéos alors que je voulais les voir parce que je me souviens quand ce truc là est sorti. Je vous lis d'abord un article pour vous contextualiser du coup le délire. Green Dream, arnaque à la télé-réalité pour 15 Liégeois. Donc, c'est une télé-réalité à Liège, ma patrie. Et c'est une arnaque en réalité. Et ça date de 2012, donc il y a quand même 12 ans maintenant. Et effectivement, au moment où ça a existé, vers 2012, je me souviens que ça en parlait, que ça a fait l'actu et tout ça. Et donc, je n'ai plus trop le contexte et on va replonger dans le contexte ensemble en lisant l'article et en regardant des bouts de vidéos qui traînent encore sur YouTube à propos de ça. Je ne sais pas ce que valent les vidéos. Elles sont très courtes, il y en a plusieurs. Alors, ils étaient une soixantaine au casting. 15 ont terminé l'aventure. Durant 10 jours, ils ont été soumis. Donc, dans mes souvenirs, c'était un genre de Koh Lanta un peu cheap. Ils ont été soumis à différentes épreuves de type marche nocturne de 40 km, penball ou chasse au trésor. Ils ont dû se débrouiller pour trouver leur nourriture en pêchant ou en allant quémander chez des particuliers. Parfois en achetant de leurs propres deniers pour améliorer leur ordinaire. Ça va être quelle époque cet article ? Mais ils se sont accrochés jusqu'au bout parce qu'ils espéraient décrocher le gros lot de 50 000 euros. Confiant, ils ont signé un contrat de prestation flou dans lequel ils s'engagent à participer gratuitement au jeu et à abandonner leurs droits à l'image notamment. Ils ont parfois dû retourner des scènes à cause de l'amateurisme des caméramens. Plusieurs jeunes dénoncent des punitions filmées, la consommation d'alcool qui désinhibe et conduit parfois à se déshabiller un peu facilement. Le producteur est bien connu des forces de l'ordre pour faux en écriture, escroquerie, abus de confiance et vol simple notamment. Mais il se veut rassurant. Les images, dit-il, seront mises sur le web dans deux semaines, payantes, histoire de constituer la cagnotte qui lui permettra d'honorer ses engagements. Sauf à contenir des images graveleuses captées à l'insu des candidats. Il reste à savoir qui voudra payer pour voir des images de jeunes mis en scène dans une sorte de Koh Lanta du pauvre. Donc c'était ça en fait, c'était censé être un truc qui était que sur internet. C'était pas acheté par une chaîne de télé, c'était un truc qui devait exister que sur internet mais en mode payant. Il y a un délire comme ça, je lis un autre article pour contextualiser un petit peu. En juillet dernier, Fabien et Samy, deux amis, ont participé à une émission de télé-hérité sportive qui devait être diffusée sur internet. Dix jours de tournage dans les bois de Noiseux, près de Marche, avec au programme Nuit sous tente et Opération survie. Pour se nourrir, il fallait se débrouiller. Nous nous rendions dans le village d'à côté pour demander à manger ou à boire. Nous devions également pêcher, précise l'un des participants. Miscu. Peu à peu, les participants se posent des questions sur le scénario imposé par le producteur de l'émission. Il y avait une carabine à plomb et il a demandé de mettre des bouteilles au-dessus de nos têtes, nous obligeant à servir de support pour ses cibles. Le producteur a également demandé aux filles présentes de se prêter à un petit jeu salace. Les filles ont dû se mettre en maillot pour devoir faire miscu. C'est terrible. Connu de la justice. Six mois. Je suis toujours sur miscu. Six mois après cette théoréité, Fabien et Samy ont gardé des traces sur leur corps d'une épreuve de paintball. La production qui leur avait promis d'être rémunérée n'a pas tenu ses promesses. Le producteur avait également mis au point un système de vote par SMS qui leur est rapporté de l'argent. L'homme n'est pas un inconnu de la justice car plusieurs plaintes pour escroquerie ont déjà été déposées à son encontre. Ok, du coup maintenant on va regarder la petite playlist que j'ai mis. Et donc ça c'est toutes les vidéos que j'ai retrouvées qui ont l'air liées à ça. Let's go. On va établir le campement ici et on ne bouge plus. Il est invisible. Je ne sais pas qui parle, je ne sais pas. On fera les activités paintball, tout ce qui était prévu, etc. On va le faire ici. C'est des très très beaux endroits. Je vous demande de respecter la nature. C'est logique. Je vais vous faire visiter, venez je vais vous montrer. Je vais vous montrer les chambres. Ça avait l'air d'un bon divertissement. Voilà donc ça c'est, certes c'est les accents de chez moi. T'es restée toute la journée dans ta tente, qu'est-ce que tu m'as fait ? Et toi t'es pas dormi dans ta tente toi ? Moi j'ai dormi mais quand on a été permis de dormir. Et après je me suis bée, j'ai fait à manger avec les autres, ça va ? Ah ouais. Bah oui j'ai mis la main à la pâte. T'as fait tout toi ? Oui j'ai fait tout. Et c'est tantôt c'est nous qu'on a été regarder après, voir s'il n'y avait pas d'épée. C'est pas toi, toi t'es restée assise ? Laisse-moi tranquille. Non ! Va te la foutre. Bah vas-y avant moi ! C'est juste la vie normale, bah on descend... Ouais je descends dans le centre-ville un vendredi soir. Vas-y avant moi ! Non mais là on voit que ça, à mon avis il les a incité à dire mais engueulez-vous. Comme dans Koh-Lanta. T'as juste ça à dire, va te faire foutre avec ça. Bah franchement t'es une accueille. T'as fait moins accueille. Et quoi ? Je suis guinée quoi ? Je m'assume hein ? Et je suis pire d'être guinée à moi. Et je m'assume hein. Femme soit... Viens à nous là, t'as pas envie de parler ! Bah si j'ai envie de parler jeune femme, ça va hein ? Ouais. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu veux quoi ? Non, c'est toi qui te manque une branche hein ! Oh ! Bah c'est qui alors qu'il t'ai chié ? C'est Laetitia hein ! Mais je sais pas, y'a quelqu'un qui a chié en plein dans le passage. Non non plus. Lui il est venu venu. Oh, le sujet c'est le caca. Qu'est-ce qu'il t'a chié ? Tu sais, ça va c'est qui ? Chef, vous avez mis votre pied dans le... Dans la merde ? C'est pas moi, promis. Je suis demandé parce que lui il est grave. Et d'ailleurs, vous allez aller ramasser les papiers... Ouais, je vais aller ramasser les papiers que les autres, ils ont mis à leur cul. Je vais aller à la foutre. Bah vous, moi non plus, je vais aller à la foutre. Mais on dirait juste des gens, ouais, qui sont partis camper dans la forêt, et y'a un gars qui filme quoi. J'ai pas encore été chier depuis que je suis là, c'est une blague. Et si on retourne à la fin ? Une fois, y'a plus d'eux, y'a plus d'eux. Première équipe qui arrive ici, a gagné. Oh, t'as eu peur. Il a été fort ce coup de sifflet. C'est ça, c'est des traumas du cours de sport, ça, cours de PS. Ouais, je coupe. C'est le premier, ça, ou le deuxième. Pour moi, pas beaucoup de différence avec Koh-Lantin. Ah, ils coupent des arbres, ils ont le droit de faire ça ? Ah, ils vont demander de la bouffe chez les gens. Moi, j'aime pas. Des conserves, à boire, du riz. Comme des gros creux. Wow, wow ! On a trouvé une bouteille de lait et des restes de barbeau. Comment ça, mon tel son ? Vous allez chercher du bois quand vous chauffez. Vous allez chercher à manger, c'est pour vous nourrir. Donc, à vous de voir. Vous êtes tous au même piédestal. Voilà ! Normalement, c'est les candidats qui font des mauvaises expressions. C'est pas le gars qui dirige, qui fait des fautes dans les expressions. Vous êtes tous au même piédestal. Vous faites ce que vous voulez. Aux heures que vous dites d'être là, vous êtes là. Bon, sinon vous avez carte blanche pour tout. Voilà ce que vous avez ramené ce jour. C'est très bien pour vous. Euh... C'est parfait même. C'est très très bien. Je vous félicite pour ça. Voilà. C'est très bien. Merci. Merci. Faut pas garder les caméras. Manon, Johan, la brune, la blonde. On a un petit coup de gueule à pousser. On commence à en avoir marre de certaines personnes sur le camp. Parce qu'on ne fout rien. On dort toute la journée, on boit de l'alcool. C'est bien beau. Le camp de survie, il serait un peu de se bouger le cul. Maintenant, il y a soi-disant... Il y a dix personnes qui sont parties sur trois jours. Et apparemment, il y a cinq nouveaux candidats qui vont ramener leur cul dans le... Il y a dix personnes qui sont parties sur trois jours. Les jours qui suivent, on n'est pas tellement d'accord. Parce que bon, nous, on se les chie un petit peu depuis trois jours. Bon, on est toutes les deux super soudés. On espère arriver vraiment jusqu'au bout. Mais on commence à en avoir marre de certaines choses. De toute façon, on va passer chef bientôt. Ouais. On va peut-être passer chef bientôt. Et les nouveaux candidats vont chier d'abord. Vous passez chef. Moi, ce qui m'énerve, on avait une épreuve. Et parce que les autres, ils voulaient juste partager l'indice. Moi, j'étais prêt à partager l'indice avec les autres. Mais les autres, ils n'ont même pas voulu faire l'épreuve bien comme il faut. Moi, parce que j'ai voulu bien faire cette épreuve bien comme il faut, il y a tout le monde qui est contre moi. Et même le soi-disant, celui qui se prend pour l'instructeur, le gamin de 19 ans, là, qui, à mon avis, n'a jamais fait l'armée de sa vie et qui se prend pour un général. Et bien ce gars-là, au lieu de m'encourager parce que j'ai fait l'épreuve comme il faut, et bien il vient m'insulter. Pour moi, c'est pas ça, l'aventure. Une aventure, c'est pas boire de l'alcool le soir, c'est pas faire des conneries. Une aventure, c'est faire les épreuves comme il faut. Une aventure, c'est... Le seul qui jouait vraiment. C'est vivre dans un camp et se nourrir soi-même et tout. Ça, c'est pas une aventure, ça. Pour moi, c'est pas de l'aventure. C'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'aventure. Qu'on lui donne une aventure. La boîte de Zoan, elle est où ? La boîte de Zoan. Vous avez ça, les Zoan ? Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas gagné, ça. Si vous me mettre ensemble et même faire l'épreuve en marchant tranquillement, ça, c'est pas gagné. Vous devrez pas... C'est comme... C'est comme des knackis, en fait. Je crois que l'équivalent, en France, c'est les knackis, non ? Comme ça, au lieu d'être fier, vous devriez peut-être avoir un peu plus honte. Parce que franchement, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, faire un truc de survie. C'est pas ça, du tout. Mais en fait, lui, je crois que je vois qui c'est. C'est toi, tu as fait ça ? C'est un gars qui a fait des autres trucs sur Internet, là. Non, c'est pas... Bah moi, j'ai fait l'épreuve à fond. J'ai voulu la faire à fond. T'es perdu 7 fois ! Sale fois, tu t'es perdu. Tu nous attendais. Tu nous attendais, tu nous attendais. Tu t'es perdu 7 fois. Je te promets. Tu regardais même pas. Je peux pas en placer une. Je peux même pas commenter ce qui se passe. Est-ce que c'est pas... Ouais, Shabada, c'est ça, non ? John Rachid Rambo, c'est pas ça ? C'est un délire comme ça, non ? Ouais, d'accord. Ouais, vous avez fait... Vous avez fait tout en marchant. Et puis, on l'a fait en marchant. On nous a pas demandé de courir. On nous a pas demandé de courir. On a dit, à minuit, toi, vous êtes ici. On est ici, ça va. On a bouclé là-bas. Le truc de survie... Alors... Regarde, regarde, regarde. Oui, ben une épreuve de survie... Regarde, minuit, il est moins 10. Donc, on est bon. Eh ben une épreuve de survie, c'est de se surpasser. Pour faire le mieux qu'on peut ! Putain ! Mais non ! Le problème, c'est que vous n'êtes pas des avorturiers, vous n'êtes pas des survivants ! La ferme, Crétain 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 ! Ah mais absolument tout le monde est contre lui, hein ! Tout ça s'est passé, il faut s'est passé, ça va ? On va discuter avec les chefs, tonton ! Eh écoute, mais... Eh regarde, 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 regarde ! Et la réunion, qu'on l'a fait ? Oh, ils ont connaissé l'heure ! Tu y vois en équipe ! Tonton, quand t'es passé à côté de moi, je t'ai dit au partage de secret, tu m'as dit je sais pas, on verra et t'as commencé à cavaler, donc s'il te plaît, parle pas des quais, parle pas de survie, t'as fait pour ta gueule ! T'es parti dans ta direction ! T'es parti dans ta direction ! T'es pas obligé d'être survivante ! Ils sont tous bourrés, hein, je crois ! Jean-Claude, tu m'entends le vent directement aussi ! C'est bon, tu lâches ! Il a arrêté, il a abandonné, alors qu'il avait un vrai propos à faire passer ! Je vais garder l'aide pour moi tout seul ! Quoi ? Je sais que ça va faire... Laisse-moi parler ! Je sais que ça va faire des trahisons et tout ça, j'ai réussi à avoir les deux AD, donc moi j'ai le troisième AD... Le pâle de charme ! Eh bien il a raison ! Moi je dis il a raison ! C'est bien fait pour vous ! C'est bien fait, bien fait pour un groupe ! Attends, on a dit, on fait un groupe, on est d'accord ! Maintenant Jean-Rachid Rambeau, c'est un giga incel, mais je crois avoir entendu des histoires comme ça ! Peut-être que ces gars-là va avancer l'enquête après ! On finit la vidéo ? Laisse-moi deux secondes ! Laisse-moi parler ! T'es d'accord avec moi ! On s'est mis d'accord ! Et maintenant tu nous baisses ! Pourquoi ça va aller comme ça gars ? Une bifirole ! C'est dégueulasse mais tellement bon à la fois ! Je peux être d'accord avec cette définition ! Je vais vous montrer une bifirole alors ! J'ai trouvé l'image la plus dégueu ! Je vais essayer de trouver l'image... Bon alors je vous montre d'abord une image avec le packaging et tout ça ! Bon voilà ! En gros c'est une petite saucisse dans du pain ! C'est une petite saucisse dans du pain ! Vendue, emballée sous vide comme ça ! Voilà vous avez une image quoi ! C'est une forme de saucisson ! Dans un pain ! C'est délicieux ! C'est un repas ! Tu rentres dans une station service comme ça ! T'en chopes deux et hop ! T'as bouffé ! T'as bouffé ! Moi j'ai vécu comme ça longtemps ! Très longtemps ! Le montage était bien ! Ah le montage était bien ! Ah voilà ! Une épreuve de painball ! Mais ça je connais ! Ça c'est des furies ! Ah oui, et puis ils font des pompes, quoi. Mais cette musique ! Mais il va plus fort, on les entend pas parler ! C'est lui ! C'est lui, voilà ! On va lire un article sur lui après. Et donc l'épreuve, ils devaient se prendre une baffe, apparemment. On s'en va ? Très bien dans l'aventure. Maman, je voulais te dire merci pour ces artus chaleureux que tu m'as offerts. C'est peut-être miscu. Attendez, on va s'en aller, on va s'en aller. Ça devient bizarre ! Ça devient bizarre ! Je rigole Twitch. Donc là, je viens d'attraper une sauterelle. Quoi ? Mange pas la sauterelle ? Bon, c'est Johan. Alors, j'ai des petits secrets à vous révéler. Comme vous avez vu, Tony fait un peu le grand, il fait un peu le malin, parce que, soi-disant, il a appelé... Ah ! Et j'ai fait la vaisselle, et je rende ça. Bon, ben voilà, il reste des petits bouts de vidéos, des petites choses. Voilà, donc, ce que vous pensez alors de l'article qui a été écrit aujourd'hui, et peut-être un par un... On disait que c'était de l'arnaque, que c'était mauvais, que c'était... Ah, là, ils interviewent les anciens candidats en disant c'est une arnaque. C'est tout de fou. C'est tout de la mensongère. Donc vous êtes bien amusés tous ? Oui. Très bien. Vous avez pas l'impression d'avoir été arnaqué par cette histoire ? Non, pas du tout. Non, il nous a expliqué pourquoi elle commence. C'est pour ça. Vous avez des problèmes. Mais on fera au pire s'il nous arnaque, on portera plainte, hein ? Bah, non ! D'accord. Bon, bah très bien. Alors, euh... John Rachid Rambeau... Actualité... Donc on... Donc c'est celui qu'on a vu là dans la télé-réalité, il s'est fait gifler, etc. Il faisait des vidéos sur internet et tout ça. Aux assises de Liège pour menace envers les femmes, Samy alias... Ah, c'est Jean Rachid. Jean Rachid Rambeau. Publie une nouvelle vidéo. Durant cette première journée de procès, la vidéo que l'accusé avait diffusée le 18 octobre 2020, en plus des écrits litigeux, a été projetée au juré. On y voit Samy, très agitée, brandissant une batte de baseball dans tous les sens, de manière complètement désordonnée, en affirmant, entre autres, que les femmes, les féministes, doivent arrêter de faire les malignes. Du côté de la Défense, Madame Wilmot a également demandé à voir une vidéo d'un autre genre, puisqu'il s'agit de la reprise de Lolita d'Alizé, en version Moi je m'appelle Jean Rachid. On va regarder la vidéo. Je reconnais, c'est la place à Lambert. Jean Rachid, vide, en attendant, c'est la solitude. Bon, enfin voilà, moi je transmets l'info. On va s'arrêter là, parce qu'il habite dans ma ville, j'ai pas envie de le croiser, et puis qu'il se dise, tu t'es moqué de moi sur internet, et qu'il s'énerve sur moi quoi. Euh, j'ai peur. Voilà, des bisous, des bisous Jean Rachid, j'espère que ça s'est bien passé. Ton procès aux assises pour incitation à la haine des femmes, et que t'as quand même bien aimé la télé-réalité Green Dream quoi. Que c'était quand même une aventure pour toi, même si les gens voulaient pas faire de la vraie survie. Il a perdu ? Ah, ah, bon. Moi, mais personnellement, il m'est sympathique, d'accord ? Il m'est sympathique... Car tu m'as quitté la veille, et même si je n'en meurs pas, les choses ne sont plus pareilles. Mais malgré ce trouble en moi, je profite bien du soleil. Mes amis, ben, je te dis pas, des bisous. J'ai pas de main. Je sais pas, des bisous, je sais pas, des bisous, je sais pas, des bisous. Après, je sais pas, des bisous. Sous-titrage ST' 501